Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 14 mai. On commence tout d'abord avec le match hier soir, bien évidemment, le Barça recevait la Real Sociedad. J'en ai parlé hier, quand on a fait l'avant-match, de l'importance de ce match et surtout l'importance de gagner. Et le Barça répondu présent avec une magnifique victoire 2-0, clean sheet, ça c'est bien. On sait que le Barça a pris beaucoup de buts cette saison, pas de buts pris là. Donc deux buts inscrits, l'Aminiamal juste avant la mi-temps et Rafinha en toute fin de match. Donc parfait bien sûr pour le FC Barcelone, les statistiques de la partie. Donc le Barça, plus de possession de balles, plus de tirs, plus de tirs cadrés, plus de XG par rapport à la Real Sociedad. Donc logiquement, le FC Barcelone s'est imposé 2-0 lors de cette rencontre et surtout par rapport au classement. Ça c'est la très bonne nouvelle parce que le Barça repasse devant l'équipe de Girona. Donc le Barça deuxième à trois journées de la fin, un point d'avance sur Girona. Puis je le répète les gars, la deuxième place est tellement importante. T'es exempt des deux premiers tours de Coupe du Roi, tu joues la Super Coupe d'Espagne et tu gagnes plus d'argent en finissant deuxième que troisième. Donc voilà, l'importance de finir bien sûr deuxième de la Liga. Donc c'est simple, il reste plus que trois matchs. Donc le 16, donc là déjà après-demain les gars, jeudi déjà il y a un match. Ça sera à Almeria. Ensuite, il y aura le Rayo Velicano à domicile, un dernier match de la saison à domicile. Puis après, ça sera un déplacement du côté du FC Séville. Voilà, donc on l'espace là de 12 jours les gars. Il reste trois rencontres, puis après dans 12 jours les gars, la saison sera officiellement finie. Concernant, on revient sur le match hier, bien sûr on savoure un peu cette victoire. 2-0, la une aujourd'hui du journal Mondo Deportivo Réaction. Voilà, avec par exemple le but de Lamine Yamal en photo. Et toujours Lamine Yamal également en photo sur l'autre une, un sport. Donc Lamine Impulse, le Barça. Voilà, les deux unes font, enfin on parle de Lamine Yamal parce que Lamine Yamal tout simplement, ça a été le meilleur joueur du match hier, le MVP de la partie. Et Lamine Yamal est le premier joueur de l'histoire de la Liga, marqué 5 buts avant d'avoir 17 ans. Il n'y a même pas encore 17 ans, il a seulement 16 ans. Bon, il va bientôt avoir 17 ans, là je ne sais plus quand c'est son anniversaire exactement, mais c'est dans quelques semaines. Il a déjà 5 buts, jamais un joueur de 16 ans, enfin avant 17 ans, il a déjà marqué 5 buts dans la Liga. Lamine Yamal, mais son nom on peut dire dans ce record incroyable. Et Lamine Yamal, donc depuis qu'il a rejoint, enfin depuis qu'il joue, on va dire avec l'équipe première, on va dire du Barça. Donc 47 matchs en tout, 7 buts et 9 passes des pas mal pour un joueur quand même de 16 ans. C'est quand même très très bien. Toujours avec lui, donc après le match, Lewandowski et moi vont commenter certains jeux que nous avons trouvé assez drôles. Nous avons tous une excellente relation dans le vestiaire. Il a dit également que c'était très important de gagner ici et de revenir à la deuxième place, de repasser devant l'équipe de Geron. Je crois qu'il joue ce soir, Geron. Lamine Yamal toujours, donc la passe de Robert dans mon but était de qualité. Gundo, donc Gundo a ensuite montré sa meilleure qualité. Tout ce que j'avais à faire était de le taper, bien sûr ce ballon. Les premières minutes ont été difficiles, mais nous sommes entrés dans le match par la suite et nous avons bien joué. Donc voilà, Lamine Yamal qui a fait une célébration un peu à la Félix. Et Félix a plutôt apprécié parce que regardez ce qu'il a mis sur son compte Instagram. Il a remis la photo de Lamine Yamal en train de faire sa célébration. Et même sur le banc quand il a marqué Lamine Yamal, regardez, il y avait Fermin Lopez et Ferran Torres. Ils ont aussi fait la célébration de Félix que Lamine Yamal était en train de faire. Après, le premier but du match. L'autre buteur, c'est Rafinha. Un but en toute fin de match et Rafinha cette saison, c'est 22 buts et passes D cumulés en 1880 minutes. Ce qui signifie qu'il marque ou fait une passe D toutes les 85 minutes à peu près. Donc on va dire tous les matchs à peu près, il est décisif. Soit il marque ou soit il fait une passe D. Rafinha, c'est pas mal, c'est même très très bien. Et Rafinha, après son but en toute fin de match, il a rendu hommage à Rio Grande Dossoul au Brésil pour les terribles inondations qu'il subisse. Parce qu'au Brésil, je ne sais pas si vous redonner un peu les infos, il y a beaucoup d'inondations de tout ça. Donc c'est pour ça qu'il a enlevé son maillot. Bon, il a appris, aujourd'hui, il a pu montrer tout simplement, envoyer du soutien, on peut dire, au peuple brésilien. On continue cette fois-ci avec Xavi. Qu'est-ce qu'il a pensé de ce match ? Tout ça, Xavi, on va revenir sur sa conférence de presse. Tout d'abord, il parle de Rafinha. Je suis très heureux pour Rafinha. Il a de l'intensité, il presse beaucoup. Il a bien joué aujourd'hui et il fait toujours la différence. Donc déjà, il est très satisfait, bien sûr, du match de Rafinha. Il a également dit, la Real Sociedad nous rend toujours les choses difficiles. Immanuel Alguacil, le coach de cette équipe, est un grand manager et organise son équipe d'une manière unique. Donc c'est une victoire importante. Nous sommes de retour à la deuxième place et nous avons bien joué dans l'ensemble. J'ai été surpris par le pénalty, je ne m'y attendais pas à ce moment-là. Toujours avec Xavi, il parle aussi de Victor Roquet. Il est un jeune joueur, mais il doit s'améliorer pour rivaliser avec des footballeurs de très haut niveau. Concernant Victor Roquet, sa situation est toujours très délicate. Il parle aussi de Lamin Yamal, il a dit l'amélioration de Lamin Yamal en un an est extraordinaire. Mais pas qu'il y a un an, tiens, on fêtait. En plus, il y a quelques jours, il a dit que ça fait un an, jour pour jour, qu'il a fait ses débuts au Barça. C'est vrai que maintenant, on a l'impression qu'on le voit tout le temps au Barça. Mais c'est vrai qu'il est tout jeune, comme je dis, il a seulement 16 ans. Et c'est vrai qu'en un an, les gars, il a énormément progressé. Il a encore une grosse marge de progression, le jeune Lamin Yamal. Et toujours avec Xavi sur Lamin Yamal, il n'est pas parfait au niveau tactique. Mais c'est normal, il a 16 ans. Pour vous dire qu'il a encore une grosse marge de progression qui peut encore s'améliorer sur le plan tactique, le jeune Lamin Yamal. Victor Roquet s'est blessé à la cheville hier, c'est pourquoi il ne s'est même pas échauffé. Voilà déjà pourquoi il n'a pas joué, Victor Roquet, bref. Même s'il n'aurait peut-être pas été blessé, il n'aurait pas fait jouer, parce qu'on sait qu'il joue très peu. Arojo avait un peu d'inconfort, alors nous avons décidé de le reposer. Donc voilà pourquoi Arojo n'a pas joué. Toujours avec Xavi, j'ai le Barça dans mon cœur. Quand vous souffrez, vous souffrez trois fois plus. Et quand ça va bien, vous en profitez trois fois plus. Nous avons été très agressifs dans la haute pression, nous avons été bons. Nous avons récupéré beaucoup de ballons en défense, nous avons été assez bons. Nous avons souffert avec quelques ballons dans le dos. Et puis en attaque, nous avons été bon en construction. Mais ensuite, nous avons dû aller dans l'espace. Et leur faire mal dans l'espace en profondeur, on peut dire. Nous avons créé beaucoup d'occasions. Et je suis satisfait au-delà du résultat, que l'équipe est très bien rivalisée contre un adversaire de niveau Ligue des Champions. Mais il n'y a pas qu'ils ont atteint les huitièmes. C'est vrai que les deux équipes qui se sont affrontées hier ont été éliminées par le Paris Saint-Germain, qui est maintenant éliminé de la Ligue des Champions. Xavi, je comprends la frustration de Lewandowski après avoir été remplacé. Je n'aimais pas non plus être remplacé. Mais nous sommes les coachs. Nous sommes ici pour décider. C'est vrai que Lewandowski a été déçu de sortir. Mais bon, c'est l'entraîneur, bien sûr, qui prend les décisions, bien évidemment. Gundogan, qu'est-ce qu'il a pu dire ? Nous devrions obtenir une feuille blanche à chaque match. Nous avons de grands défenseurs et un grand gardien de but. C'est vrai. Feuille blanche, c'est dire un clean sheet. Donc là, ça fait du bien de faire un match sans marquer. C'est vrai que tu as plus de chances quand tu ne prends pas de but de gagner le match. Tu as juste un but à marquer pour gagner. La partie, ça a été beaucoup fait la saison dernière avec beaucoup de victoires 1-0. Je crois qu'il y avait au moins 15 fois une victoire 1-0 la saison dernière. À la fin du compte, on se souvient de Barça. à gagner le championnat. C'était une victoire très importante contre un adversaire coriace, difficile. Ça fait du bien, surtout après avoir un peu perdu notre élan sur les dernières semaines. Quand vous aimez jouer, vous jouez bien. Vous jouez avec le sourire, tout vient naturellement. Q-Barcey, qu'est-ce qu'il a pu dire ? Écoutez le chant Q-Barcey au stade. C'est ce dont je rêvais quand j'étais enfant. Et tous les matchs peuvent être difficiles parce que nos adversaires se débrouillent bien. Et c'est toujours difficile de jouer contre la Real Sociedad. Nous avons aussi de jouer notre football. Le Barça a bien joué hier. Et toujours sur ce match et surtout à la fin du match, les supporters du Barça-Mondjux quand Barça oui, Laporta non pendant le match. Pendant et même à la fin du match. C'est vrai que Laporta a actuellement beaucoup pointé du doigt. Le Barça oui, mais Laporta non. On ne veut plus de Laporta d'après les supporters qui étaient présents hier. Donc voilà, des supporters ont lancé des chants contre Laporta. Il y a eu aussi des chants pour Xavi, mais qui ont été accompagnés de sifflets de la part d'une partie du public. Donc voilà, il y en a qui ont chanté aussi contre Xavi. Mais après, les supporters ont sifflé, pas contre Xavi, mais contre ceux qui critiquaient Xavi. Vous avez compris. Donc voilà, concernant aussi ce qui s'est passé au stade hier. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur ce Barça-Real Sociedad. On continue avec d'autres infos aussi concernant le Mercato qui arrive très prochainement. Et Fatih, les gars, hors du Barça, prête à Brighton. Après une saison difficile à Brighton, pourrait se relancer à Séville. C'est le dernier adversaire du Barça cette saison. Bien que le club soit intéressé, les défis financiers pourraient compliquer l'accord. Mais voilà, pas sûr que le Barça souhaite le conserver, que Xavi souhaite le garder pour la saison prochaine. Et Séville pourrait être une option pour lui après un transfert sec. Voilà, donc concernant en dessous Fatih. Concernant Arrojo, pour être vendu par le Barça en cas d'offre supérieure à 100 millions d'euros avec le retour de Eric Garcia qui va revenir de Girona au FC Barcelone. Ça va ramener encore un défenseur central. Et c'est pour ça qu'il y a de fortes chances qu'Arrojo soit vendu peut-être au Bayern. Parce que je sais que le Bayern l'intéressait. C'est vrai que tu as beaucoup de défenseurs. Je l'ai dit, tu as Koundé, tu as Christensen, tu as Inigo Martinez, tu as Pocu Barcy. Tu as des jeunes joueurs même de l'équipe B qui peuvent monter en équipe première. Tu as Eric Garcia qui va revenir aussi. Donc c'est pour ça qu'Arrojo, ça sent le départ. Alors, Xavi valide ou même approuve la signature de Guido Rodriguez. Ce genre qui devrait être la première signature officielle du Barça pour le Mercato. Donc en fin de contrat cet été, le milieu défensif argentin arriverait libre et s'engagerait pour deux ans avec le FC Barcelone. Donc c'est un genre qui joue au milieu de terrain. En pivot on peut dire, en sentinelle devant la défense. Donc voilà, ce genre qu'on parle beaucoup comme ces dernières semaines. Et là, ça fait que plus les jours passent, plus il est de plus en plus proche pour une arrivée libre. Le 1er juillet prochain. Concernant Marc-André Ter Stegen, on peut voir l'équipe qui s'intéresse à lui. C'est l'équipe de Al Itia. Donc c'est une équipe saoudienne qui s'intéresse à Ter Stegen pour renforcer son effectif. Le club est prêt à lancer une offensive après la fin de la saison en Liga. Donc je ne pense pas que le Barça va vouloir vendre bien sûr Ter Stegen. Mais on ne sait jamais dans les transferts les gars. Des fois, on pense que le genre ne va pas partir et il part. On ne sait jamais. Mais voilà, pour l'instant la situation, on peut dire, de Ter Stegen. Et on finit aujourd'hui les gars, juste avec une photo pour vous montrer l'ensemble du maillot extérieur. Je vais vous montrer il y a quelques jours l'ensemble domicile, cette fois-ci extérieur. De couleur noire, avec des bandes rouges et bleues sur le côté. Avec l'écusson les gars, par exemple, là il est sur le côté. Là il sera en plein milieu. Il sera ici avec Nike et Spotify toujours. Donc voici le maillot, enfin l'ensemble extérieur de la saison. Prochaine, pas encore officielle. Très proche de l'officialisation. Voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars. Dès demain, mercredi. On peut parler bien sûr du Barça. Mais pas que le Barça joue dès après-demain. Donc demain, on commencera à parler du prochain match. Et je suis admiré, je contiens les derniers du championnat. Bonne journée à vous et à demain.